Musique Musique Mes amis, votre patience sera bientôt récompensée Car j'ai gardé le meilleur pour la fin J'ai récemment découvert un remade universel d'une efficacité incomparable Il sera bientôt distribué dans tous les foyers de l'outre-monde Mon élixir est préparé à partir d'une ancienne formule Il contient des fleurs de Patréon, du nectar margovien De la poudre de croc de dragon d'Arctica Sans oublier un soupçon de puissante magie de l'écoria Dans un village situé dans le canton voisin Tous les habitants possèdent ce remède miracle En une nuit, toutes les maladies ont disparu Même la peste d'Arkatan Mais une telle magie est très coûteuse Vous devez sans doute vous demander En ai-je les moyens ? Alors que la véritable question est Ai-je les moyens de m'en passer ? Vous êtes un menteur, Shang Tsung Ses remèdes sont inutiles Je vous demande pardon Vous êtes ? Quelqu'un d'assez naïf pour croire en vous Ma fille était mourante quand vous êtes venu chez moi Vous avez promis un miracle Et je vous ai donné tout ce que j'avais Mais quelques jours plus tard Elle était morte C'est impossible Parce que ma magie est infaillible Il n'y avait pas de magie ! J'ai montré votre élixir à une mage impériale Et vous savez ce qu'elle a dit ? Aucune magie ! Ce n'est que du thé, Borgang ! Cette mage se trompe, cher monsieur Mes élixirs sont de qualité supérieure Leur efficacité est garantie C'est parti ! Bravo, c'est une excellente ruse, ce déguisement Ces campagnards ignorants font davantage confiance à un vieillard inoffensif Vous venez de la part d'un client mécontent ? Si vous cherchez à vous venger, allez-y Pour un remboursement, il ne reste plus rien Ce que je souhaite, Shang Tsung, c'est vous élever Faire de vous le grand sorcier qu'aujourd'hui vous essayez pathétiquement d'être Quelle générosité Pourquoi moi ? Parce que vous êtes extrêmement résilients Qui d'autre que vous pourrait vivre au fin fond de l'outre-monde en rendant de grotesques remèdes de pacotille et de la fausse magie ? Vivre ? C'est à peine si je survis Et vous étiez destiné à bien plus À vivre parmi les rois, pas les paysans Mais depuis bien avant votre naissance, certains conspirent en secret contre vous Ils craignent le pouvoir formidable que vous pourriez développer Comment pouvez-vous le savoir ? Mais qui êtes-vous ? Je suis votre délivrance, Shang Tsung Venez, rejoignez-moi et je mettrai les royaumes à vos pieds Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Mortal Kombat 1 sur PlayStation 5 Édité et développé par Warner Bros. Interactive Entertainment et Netherian Studios avec l'appui de Saber Interactive Sortie officielle le 19 septembre 2023 Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans Et agréable moyenne de 17 sur 20 sur Metacritic Directement présentation du menu Mortal Kombat est un jeu de combat dans le mode campagne Un sous-mode qui est le mode invasion Au lieu d'avoir des personnages que vous propose le jeu dans le mode histoire Vous allez pouvoir choisir votre propre personnage et faire son histoire Le mode versus bien entendu en local, en multijoueur, vous savez comment ça fonctionne Vous avez ensuite bien entendu l'aspect custom pour modifier vos personnages Ainsi que votre tag car Mortal Kombat 1 met l'appui sur le jeu A2 Avec un ordinateur qui vous accompagne pour ajouter des coûts supplémentaires Je vous fais défiler quelques personnages pour que vous puissiez vous rendre compte Du rendu graphique de ce nouveau jeu de combat Next Gen Des personnages emblématiques et bien entendu d'autres personnages un petit peu plus sous-cotés Qu'on avait moins l'habitude de voir dans les précédents opus sont présents dans celui-ci Pour ce qui est donc le tag Voici les personnes qui peuvent vous aider en plus de vous-même Des personnages que nous avions peu l'habitude de voir dans divers Mortal Kombat Tels que Frost ou Striker ou même le grand et puissant Motaro Qui nous avaient fait des cauchemars dans les premiers Mortal Kombat dans les années 90 Bien entendu tous vos achievements seront récompensés Utilisez la monnaie Mortal Kombat pour débloquer différents cosmétiques On ne va pas perdre davantage de temps et on limitera donc le spoil On va partir sur la tour Vous voyez différents niveaux de tours avec plus ou moins d'étages à faire Je vais prendre comme d'habitude mon cher Scorpion Et nous allons faire la toute première, les 6 combats Ce qui nous permettra donc d'exposer ce gameplay découverte Un peu rouillé mais bon j'espère que je ne vais pas perdre un monde normal Parfait, je sais toujours faire la TP Bas et opposé du personnage avec croix La nouveauté donc, le tag vous pouvez l'utiliser avec la touche R1 Et faire différentes touches directionnelles Et l'attaque sera modifiée en fonction du combo effectué On revient vraiment sur un gameplay back to basics Il faut vraiment enchaîner divers coups pour que les autres coups puissent suivre Si vous voulez flouder et spammer la même attaque Et bien il fera toujours le même geste sans combo-ter tout simplement Il va falloir un petit peu vous sortir les doigts dans celui-là Il est un petit peu plus pro, on est beaucoup plus en fait Sur le véritable Mortal Kombat type Arkane On est clairement sur l'opus qui ravira les joueurs A savoir qu'il s'agit déjà du 12ème opus de la saga Depuis que Netherrealm est aux commandes On sait que c'est un jeu fait par des fans, pour les fans Je suis toujours en stress qu'il puisse utiliser ou pas son Fatal Blow Que serait Mortal Kombat sans les Fatalities bien entendu Fatal Blow il me semble qu'on l'appelait X-Ray dans les anciens Je sais plus si je dis une bêtise mais il me semble Et voilà les pièces que vous pourrez consommer pour avoir des cosmétiques Bien entendu le jeu obtiendra de nombreuses mises à jour et ajout de personnages Avec bien entendu outre les tags cameo Des véritables personnes emblématiques Nous avions eu déjà Rambo, Schwarzenegger, le Joker Et j'en passe Si vous êtes Grab vous pouvez donc counter l'attaque En appuyant sur une touche spécifique au moment où vous êtes Grab Si le tag est envoyé par votre adversaire Vous pouvez counter ce tag en envoyant le vôtre Durant un certain laps de temps très très minime Quoi qu'il arrive il n'y a absolument rien à redire La qualité graphique est au rendez-vous Et en même temps est-ce que c'est un point fort pour un jeu aussi gore et violent Bien sûr que oui On n'achète pas Mortal Kombat pour se faire des câlins Même s'il y a aussi l'aspect friendship J'ai complètement chié ma fatality Mais je crois avoir compris Pour faire la fatality de Scorpion il faut faire bas gauche droite Mais en fait je ne pense pas que Il fallait que je fasse le gauche droite opposé à l'adversaire Il faut que je me rapproche de lui et pas que je m'éloigne Mais ça m'a un peu perturbé Je n'étais pas dans le même side J'étais là côté droit Alors que la fatality je l'ai fait côté gauche Lors du premier stage Les voix en termes de doublage sont toujours respectées Il s'agit donc des mêmes doubleurs Que ce soit pour la VF ou la VO Donc les amateurs de voxographie en seront ravis La seule chose que j'aurais à redire C'est étant un peu trop puriste sur les bords D'avoir foutu un coup de jeûne à tous les personnages Je trouve qu'ils sont moins classe Même si le chara design est intéressant Bah je ne sais pas Je trouve les costumes en fait Moins travaillés que les précédents MK Après ça n'engage peut-être que moi On n'est pas bien sûr sur les MK 1, 2, 3 Des anciennes années Quand on peut y jouer Genre je ne sais pas Sur Playstation 1 Il est trop violent le Fatal Blow De Raiden Quand même Alors attendez Ah et non Ok Donc non Ce sera bien l'autre touche Qu'il faudra que je fasse On verra en stage 4 Si l'idée que je m'en fais Et valide Donc voilà Comme je disais On n'est pas dans des anciens MK Où est-ce que Scorpion était juste Un mec en combi jaune Reptile un mec en combi verte Hermak en combi rouge Et j'en passe Certes Il y a des détails Mais Je ne sais pas Je les trouve plus Pas moins travaillés Mais plus minimes en fait Par contre Niveau FX C'est au rendez-vous Les flammes sont juste magnifiques Les intros sont toujours aussi badantes Ça ne vous donne aucune envie C'est d'aller casser les bouches Et d'enlever des mâchoires J'ai pour habitude Normalement De commenter La plupart de mes gameplays Mais bon Mortal Kombat N'est qu'un simple jeu de combat Que dire d'autre A part juste contempler La scène qui se déroule sous nos yeux A savoir que voilà Je ne vous prends pas au dépourvu C'est vraiment mes premiers combats Je suis level 1 Et je n'ai rien fait Rien fait d'autre que Juste le tutoriel Histoire de voir vers quel axe De gameplay Ce Mortal Kombat Voulait nous lancer Personnellement Avec le temps Même si l'histoire Le storytelling Ce que Netherrealm apporte à la licence Je suis 100% fan Mais De revenir vers un gameplay Qui est de plus en plus arcade Au fur et à mesure Que les MK avancent dans le temps Les anciens quand même En termes de Ouais De fight gameplay Me manquent un peu J'ai envie de vous dire C'est peut-être trop arcade pour moi En soi vous Vous êtes en train de regarder Quelqu'un qui est adepte de Certes des anciens Mortal Kombat Mais qui passait énormément de temps Sur des jeux comme Dead or Live Ou sous le Calibur C'est pas du tout la même approche Bon là j'étais du bon side Donc mes touches ont marché Prochain combat Si je peux faire un fatality Je le tente side droit Et je le refais à nouveau Je veux vraiment être sûr De De ce que j'avance Bien entendu Le stage final Ce sera donc Shang Tsung Que l'on a affronté Donc scorpion Alter Et orange Pourquoi pas Faudrait juste pas que je me prenne Oh putain Eh oui je l'ai ramassé Oh Bon ce moment je vais avoir du mal A digérer mes spaghettis Mais là même à les avaler tout court Mec il te fait une frappe à classe A la fin quoi Je vais te le faire moi Sans déconner Il l'a esquivé Il l'a contraint Oh j'ai eu chaud au cul Ah si je commence à galérer A l'avant dernier stage Alors que je suis en normal Ça trahit clairement mon niveau Sur MK C'est fou S'il est trop loin Il l'utilise exactement comme moi En fait Il utilise son tag immédiatement J'essaie de lui mettre du percute Pour lui arracher la tête La range elle est pas assez élevée Ce qui est fou en fait Ce qui est très punitif C'est que si en fait Vous faites trop vite le combo Ou si vous ratez une touche Bah Vous allez perdre un temps Mais tellement conséquent C'est toujours plus satisfaisant Quand c'est nous qui le faisons Donc effectivement C'était bien une question De side droit gauche Pour faire la fatality C'est badant C'est tripant J'adore Je suis in love Vraiment Allez Shang Tsung Et Quan Chi Ce duo c'est un peu Le jeu t'aime moi non plus Le nombre de MK Dans lesquels il se chie Dans les basques Et dans lesquels L'un joue l'esclave de l'autre C'est abusé J'ai quand même toujours trouvé Très intéressant L'histoire de Shang Tsung C'est pour ça que j'ai trouvé utile De vous mettre ce prologue Avant qu'on commence du gameplay Que la version Netherim Studio De MK Montre Shang Tsung Comme un vieux charlatan Avant qu'il ne devienne Un mec choisi Par une espèce d'entité Et qui devienne aussi puissant Qu'on le connait On s'adresse quand même Au mec Qui a tué Liu Kang Quand même Et Liu Kang C'est Liu Kang Là par contre Dans sa version Demi-dieu Il pète des culs Il te demandera Même pas de prendre De la vaseline Avant de s'y mettre Mais c'est quand même Super intéressant De voir L'évolution De chaque personnage Ce n'est pas C'est vraiment génial, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une cinématique de fin, et on termine sur la petite cinématique de fin du personnage choisi, en l'occurrence Scorpion. Donc on va s'arrêter là, de toute façon je ne peux vous montrer davantage, il s'agit d'un simple jeu de combat, le reste reviendrait à du spoil pour vous montrer le storytelling de chaque personnage dans le mode invasion ou dans le mode histoire du jeu, donc on n'en montrera pas davantage. J'espère néanmoins que ces 6 matchs vous auront tenu en haleine et vous auront permis de prendre une décision sur l'achat ou pas de ce 12ème volet Mortal Kombat. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte, portez-vous bien tout le monde, et à ciao ! Son aide s'est avérée inestimable, et avec le temps, nous nous sommes rapprochés. Pour honorer Harumi et rendre hommage à ma nouvelle femme, j'ai donné son nom au clan. Nous serons donc les Shirai Ryu. La lutte contre mon frère va enfin débuter. Les Shirai Ryu n'auront pas de repos tant que Biyan ne sera pas vaincu, et que l'honneur des Lin Kuei soit restauré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501